Bonjour, c'est la reprise du vlog du dimanche soir, nouvelle formule. Autrefois c'était un vlog consacré uniquement à l'harmonica diatonique. Et bien maintenant je vais vous parler d'autres instruments, car en fait je ne fais pas qu'enseigner l'harmonica. J'enseigne aussi la pratique du piano, de la flûte. J'enseigne aussi l'art d'écrire des chansons, notamment des chansons françaises. Et en fait, j'avais envie pour cette nouvelle année, 2018, de vous parler de tout ça, c'est-à-dire de vous parler de mon quotidien. Un peu genre revue de la semaine de Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si vous connaissez. Il prend toutes les... enfin un jour dans la semaine, il refait toute l'actualité politique. Bon, moi je ne vais pas vous parler de politique, je vais vous parler de musique. Et donc je vous refais la semaine, mais plutôt que vous refaire la semaine en me disant, tiens, qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que j'ai fait avant-hier. Je filme mon quotidien, et puis voilà, je fais un condensé de tout ça, et ça va devenir le long du dimanche soir. Ok ? C'est parti, générique. Alors j'ai remarqué que souvent, je vous vois les gens que je ne connais pas, et dès que les personnes deviennent élèves, on se tutoie, parce que c'est très sympa. De toute façon, entre artistes, on se tutoie toujours. Et puis là, je me dis, comme en fait, ce vlog, ça va être vraiment une discussion entre nous, parce que je vais avoir des idées, et puis vous, en commentaire de la vidéo, vous allez pouvoir écrire ce que vous pensez de ce que je fais. Je me dis, pourquoi pas se tutoyer directement ? Donc je pense qu'il va y avoir des sursauts de mouvements de temps en temps, parce que je n'ai pas tellement l'habitude de me filmer en tutoyant les gens. Mais voilà, donc on va se dire « tu » si tu veux bien. Et en fait, je ne vais pas te raconter mon menu, ce n'est pas tellement intéressant, mais par contre, ce que je vais faire ici, c'est de te parler de ce qui s'est passé dans les dernières parties de soirée. C'est un peu la tradition chez moi, maintenant, quand les amis viennent, on se met au piano, et on chante des chansons autour du piano. C'est un peu la tradition chez moi, maintenant, on se met au piano, et on se met au piano, et on se met au piano, et on se met au piano. Moi, c'est le côté spontané que j'aime bien, et c'est ça que j'ai envie de te permettre de faire, d'être capable de dire « tiens, on anime une soirée, allez, mets-toi au piano, Robert, mets-toi au piano, Martine, et puis tu vas nous accompagner sur des chansons. » Et donc, vous voyez, ce que je fais, c'est que je prends des bouquins comme ça, donc j'ai toute une collection de chansons françaises de toutes les années, quoi. En fait, il y a 301 chansons par volume, 9 volumes, ce qui fait 2709 chansons, donc là, tu as toutes les chansons françaises. Et voilà, par exemple, il s'est dit, bah tiens, j'aimerais bien, ah, si on pouvait faire pour les enfants du monde entier, Diff du Taille. Ok, alors, il me donne l'année, donc je récupère le volume, en fait, qui correspond à l'année de la chanson qui j'en choisis, et je la joue. Et en fait, tu vas me dire, mais attends, 2709 chansons, tu joues tout par cœur, et tu es un pré-génie, quoi. Bah non, je ne suis pas, d'ailleurs, je ne suis pas un génie, et je ne joue pas par cœur, je joue d'après-partition. Et souvent, on me dit, mais ouais, mais tu nous as travaillé, tes partitions ? Non. Ah ouais, mais là, ça va être gênant, parce que, tu peux voir par le temps, mais comment, tu penses qu'il me faut combien de temps pour travailler une partition ? Bah, en fait, il me faut à peu près, une bonne minute. Ah ouais, seulement, bah ouais. Donc, en fait, le truc, c'est ça, c'est ça que j'aimerais bien t'apprendre à faire si tu t'intéresses au piano, c'est, tu prends une partition, tu la joues, quoi. Voilà, enfin, je ne vais pas dire, tu ne te poses pas de questions, mais tu ne dis pas, mon Dieu, ah oui, il y a la fois que je travaille pas mal la main gauche, la main droite, il faut que je travaille l'interdépendance entre les mains, etc. Tout ça, on le fait en amont, mais une fois qu'on sait faire ça, tac, on est capable de prendre une partition et de jouer aussitôt. Et moi, justement, j'ai développé une méthode, enfin, il y a une méthode que j'ai apprise, mais que j'ai remis à ma sauce au fil de mon expérience en tant qu'enseignant. Et c'est ça que j'aimerais bien t'enseigner. Donc, je vais te montrer un peu ce que c'est, en fait, le principe. Voilà, en fait, le truc, c'est que la partition, il n'y a pas la clé de sol et la clé de fa comme pour une partition de piano traditionnelle. Là, on n'a que la clé de sol, on a la mélodie de la chanson, les paroles en dessous, et le reste des paroles est ici. Et ce qui est bien fait dans ce bouquin, c'est qu'il y a une page ou deux pages maximum par chanson, que tu ne sois pas obligé de tourner les pages quand tu joues, quoi. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as la mélodie et tu as le nom des accords au-dessus, tu vas dire, c'est bien joli, mais comment on joue tout ça, quoi, parce que je n'ai pas la main gauche. Mais si, en fait, tu as tout, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en voyant la mélodie, les accords et donc les paroles, évidemment, tu peux chanter les paroles. En tenant la mélodie, tu joues à la main droite, les accords, tu les joues aussi à la main droite, et tu joues les basses à la main gauche. Et tout ça, c'est écrit, en fait, quand tu vois E bémol, G7 slash D, C petit M, B bémol slash D, tout ça, en fait, ce sont les accords, les basses, tu as tout de dessus, quoi. Donc, je te montre comment ça marche. Par exemple, le début, ça donne ça, donc, mélodiquement. Ok, donc, je vais aller jusque-là. Eh bien, en fait, on a la mélodie, mais on a aussi les accords. Donc, là, ça, ça veut dire Mi bémol, Mi bémol majeur. Donc, je sais que ça, c'est Mi bémol majeur. Ça, je sais que c'est l'accord de G7. Donc, ça, c'est l'accord de Do mineur. Et, en fait, ce que je fais, c'est que je mets l'accord dans la main droite, avec la mélodie au-dessus, parce que la note qu'on retient le plus, quand on écoute plusieurs notes à la fois, celle qu'on retient le plus, évidemment, c'est la note la plus aiguë. Donc, je mets la mélodie dans la main droite, sur le haut de la main droite, donc vers aiguë. Le reste de l'accord dans le reste de la main droite, et puis les basses à la main gauche. Donc, par exemple, les basses, pour un accord de Mi bémol, je vais mettre, par exemple, une basse de Mi bémol. Là, c'est G7 basse Ré, donc je vais mettre la basse Ré à la main gauche. Là, il n'y a pas de basse écrite, donc je vais mettre Do, etc. Et donc, ça donne ceci. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est... Au début, je vois qu'il n'y a pas d'accord sur la partie, donc on joue simplement ça. Les enfants du monde... Et sur Ti, il y a l'accord de Mi bémol. Donc, je mets le Sol, qui est la note aiguë, et, en fait, qui fait partie de l'accord de Mi bémol, et les autres notes en dessous, avec la base. Et là, je passe à la base de Ré à la main gauche. Et l'accord, c'est Sol 7. Donc, je sais que dans Sol 7, on a du Sol, Si, Ré, Fa, et bien... Donc, je ne sais pas où je vais mettre le Fa tout de suite, parce qu'il est dans la mélodie. Donc, Sol, Sa, Fa, Fa... Et le Mi bémol avec Do mineur. Voilà, c'est comme ça que je joue mes partitions. Sympa, hein ? Donc, je te souhaite une excellente année 2018. À la tiède. Alors, le mardi, pour moi, c'est une journée bête de course. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une bête de course. En fait, à la base, c'est un harmonica Amand H20 de chez Suzuki, qui est, que je trouve très bien, parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualités. Mais il y a aussi des défauts. Et en fait, ce que je fais, c'est que je démonte. Donc, j'en ai déjà me démonté un. Voilà, je le démonte. Donc, voilà. On a les capots ici. Et puis, on a les plaques d'hanche ici. Et en fait, ce que je fais, c'est que je... En fait, je fais deux choses. C'est que je dépose, enfin, je colle des petits morceaux de sparadraps, entre guillemets. Ce n'est pas tout à fait du sparadraps, mais c'est des petits morceaux de collants sur les hanches. Ce qui fait que ça alourdit certaines hanches et ça permet d'éviter les sifflements. Parce que malheureusement, sur cet harmonica, quand on altère trop, du coup, les hanches ont tendance à siffler, ce qui est quand même désagréable. Donc, en fait, les collants, je ne les mets pas sur toutes les hanches. Ça dépend parce qu'il y a des hanches qui sifflent et d'autres qui ne sifflent pas. Donc, ça dépend d'un harmonica à l'autre. Donc, je les essaye et puis après, je regarde, ah, j'ai, ouh là là, celle-là, ouh là, celle-là aussi, ouh, celle-là aussi. Bon, voilà, donc, je sais où je dois coller mes petits morceaux de sparadraps. Et puis, ce que je fais, par contre, c'est que je rapproche toutes les hanches de la plaque sur laquelle elles sont rivées. Ce qui fait que, du coup, les notes altérées, les overblow, les overdraw s'obtiennent beaucoup plus facilement. Sinon, c'est vraiment galère pour les obtenir. Les overnotes, c'est-à-dire overblow et overdraw, si on n'a pas cet effet d'avoir, enfin, cette technique d'avoir rapproché les hanches de la plaque, ben, la plupart du temps, on ne peut même pas les sortir. Mais j'ai remarqué que ce faisant, ça améliorait aussi l'obtention des altérations inspirées, des altérations soufflées. Donc, l'avantage de la bête de cours, c'est que tu n'as pas besoin de redire l'instrument. Tu le reçois, boum, c'est, hop, là, tu le sors du paquet, tu le mets directement en bouche et ça, tu peux jouer, quoi. Et tu gagnes un temps considérable sur ta formation parce que, du coup, ben, tu n'as pas à te casser la tête à régler les harmonicas, etc. Alors, moi, je passe une heure en moyenne par harmonica parce que j'ai l'habitude, j'en ai fait des centaines, quoi. Mais toi, si tu n'avais pas l'habitude, ben, tu vas faire comme au début, tu vas passer un mois sur ton premier harmonica pour le transformer en bête de course. Et encore, moi, j'en ai bousillé quatre avant d'en faire un parce qu'il suffit que tu appuies trop sur une ange, tu la relèves un peu trop et le ting, l'ange casse. Et quand l'ange casse, ben, tu oublies de changer d'harmonica. Voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je prépare des bêtes de course pour mes élèves. Donc, si ça t'intéresse, je vais, si j'y pense, je vais mettre un lien sous la vidéo. Je pense qu'il sera sous la vidéo. Et comme ça, tu pourras, c'est un article que j'ai écrit où je te montre en détail et ce que je fais sur les harmonicas, comment je transforme en bête de course, pourquoi je le fais sur des amants d'Achaman de chez Suzuki et pas sur des harmonicas Honor ou Cédale ou une autre marque, et comment tu peux faire pour t'en commander une. Donc, par défaut, elles sont en 6 bémols, parce que 6 bémols, c'est la tonalité que j'ai choisie pour mes formations, et tu peux la commander dans d'autres tonalités, en tour, en ré, en fin, en tout ce que tu veux. D'ailleurs, les bêtes de course, je les envoie dans des pochettes XS. Donc, ça, c'est vraiment bien, parce que c'est des pochettes à bulles. Touc ! Je ne sais pas si on voit bien. Mais je remets encore du papier bulles autour de l'harmonica pour bien le protéger. Et je t'envoie ça en colissimo recommandé, avec remise en main propre en trois signatures. Ce qui fait que, comme ça, on est sûr de recevoir l'harmonica en main propre et de pouvoir le mettre en bouche rapidement. Donc, moi, j'envoie toutes mes bêtes de course le mardi. Ce qui fait que, si tu habites en France métropolitaine, tu reçois ça deux jours après, donc le jeudi. Et si tu habites un petit peu plus loin, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, évidemment, ou en Outre-mer, ça met un petit peu plus de temps. Pour la Suisse, c'est en gros une semaine de... une semaine, quoi. OK ? Voilà, voilà. Donc, j'y vais. J'ai quelques bêtes de course à préparer. J'en ai toujours plusieurs à faire. Donc, je les prépare. Je passe la matinée à faire ça. Et en début d'après-midi, je vais les envoyer à la poste. Ah, et puis, ce soir, ça fait aussi partie de la journée du mardi, c'est l'Agora. Donc, l'Agora, en fait, c'est une session qui est réservée aux élèves de l'École internationale d'Armonica. En fait, c'est deux heures que je consacre un mardi sur deux pour toi, si tu es élève de l'école, et où je t'apporte des compléments de cours. Et puis, bon, il y a aussi... c'est aussi un échange convivial, parce que ça se fait en ligne, via webcam interposée, sur une plateforme qui est vraiment géniale, parce que ça nous permet de communiquer directement, sans qu'il y ait de délai, sans qu'il y ait de décalage, entre le conférencier, entre guillemets, et puis ceux qui assistent à la conférence. Mais là, ce n'est pas une conférence, c'est vraiment un cours en direct, où je fais participer les élèves, où tu peux vraiment participer en direct avec moi, parce que quand il y a un décalage, ça peut arriver, mais c'est une seconde maximum. Donc, tu vois, c'est vraiment facile de communiquer ensemble. Et donc, ça nous permet d'échanger sur l'harmanica. Donc, il y a des cours pour apprendre des termes musicaux, il y a des cours d'histoire de la musique avec application de morceaux sur l'instrument. On apprend toujours un morceau à chaque fois, ensemble. Il y a des cours sur... Il y a présentation de l'école, les nouvelles de l'école, et puis les nouveautés. Il y a des détails sur les cours, sur les formations. Et puis, je réponds à toutes les questions en direct. Et en fait, est-ce que vous remarquez qu'il n'y a pas que de l'harmonica sur cette bannière ? Qu'est-ce que vous voyez comme instrument ? Est-ce que vous pouvez me désigner tous les instruments qu'on voit sur cette bannière ? Donc, Patrice dit ukulele. Exactement, nous avons un ukulele ici. Ukulele. Très bien, un ukulele soprano. Une flûte à bec. Très bien. Patrice a aussi... Non, c'est Jean-Jacques. Oui, Jean-Jacques et Patrice ont trouvé la flûte à bec. Un piano à queue, exactement. Tac. Un piano à queue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le métronome, exactement. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque deux instruments. Ne me dites pas que... Ne me dites pas que celui-ci, vous ne savez pas le trouver. Ah, didgeridoo, bravo, dit Jean-Louis, effectivement. Didgeridoo ici, très très bien. Et évidemment, l'harmonica quand même. Alors, est-ce que vous connaissez, est-ce que tout le monde connaît ces instruments ? Le didgeridoo, le ukulele, l'harmonica, la flûte, le piano. Alors, est-ce qu'il y en a un que vous ne connaissez pas ? Mettez-le-moi dans la fenêtre de conversation aussi. Ça vaut le coup d'en parler. On est là aussi pour... On est entre nous, on est là pour apprendre la musique. Donc, c'est bien de s'ouvrir aussi à d'autres instruments. Quels sont les instruments que vous ne connaissez pas ? Et je vous en parle. D'accord. Flûte, piano et didgeridoo, dit Carmen. Carmen ne sait pas ce qu'est une flûte. Il ne sait pas ce que c'est qu'un piano. D'accord. D'accord. Il y a des gens comme ça. Non, mais Carmen, il faut dire ce qu'il y a. Carmen, ça fait 50 ans qu'elle vit dans une grotte. Elle ne peut pas tout savoir. Évidemment. Bon. Est-ce qu'il y a des pianos dans les grottes ? Non. Alors, vous voyez bien que c'est logique. Et en fait, le didgeridoo à l'origine, c'est une branche d'eucalyptus qui a été dévorée par les termites, donc qui creuse. Si vous soufflez dedans, il ne se passe rien. Comment est-ce qu'on peut bien jouer de cet instrument ? Jean-Louis a dit que c'était un instrument à vent. Donc, voilà, j'ai fait du vent, mais il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec cet instrument ? Oui, Jean-Jacques nous dit que tu nous l'avais déjà présenté, effectivement. Rappelle-nous comment on fait. Alors, j'interroge Jean-Jacques, bien sûr, qui a bien fait de l'ouvrir. J'ai eu tort, j'ai eu tort de la ramener. Non, non, mais vas-y. Alors, dis-nous, est-ce que tu te rappelles comment on fait pour produire un son ? Il me semble que tu soufflais, mais pas à l'intérieur. Non ? Je ne sais pas. Je ne souffle pas à l'intérieur, je souffle au-dessus ? Non, je ne sais pas. L'air, qu'est-ce qu'il fait ? Quand on émet un son, qu'est-ce que fait l'air ? Ben voilà, Carmen qui… Ah oui, Carmen, Patrice et Alain, on dit, il vibre. Voilà, c'est l'air qui vibre. Donc, il faut, pour qu'il y ait du son, il faut qu'il y ait une vibration. Comment avec simplement la bouche, je fais pour faire vibrer l'air ? Est-ce que quelqu'un peut faire une démonstration ? En jouant avec la langue ? En jouant avec la langue, peut-être, non ? Oui, non ? Oui, la résonance, non, même pas. La résonance avec la langue ? Enfin, faire… Ah, éventuellement, oui. Ah oui, pourquoi pas ? Alors, ça ferait… Enfin, je n'en sais rien. Non, mais pourquoi pas ? On va essayer. Effectivement, ça fait du son, mais bon… Pourquoi ? Parce que ce n'était pas mal essayé. On passe en les lèvres ? Alors, vas-y, montre-moi. On passe en les lèvres ? Montre-moi. Oui. Alors, on va essayer comme ça. C'est bien, c'est bien, on avance. On avance. Ce n'est pas terrible. Ou mieux, écoutez ça, écoutez ça. Là, c'est une soirée bien arrosée. Mais, pardon, excusez-moi, c'est les haricots. Non, non, je ne suis pas en train de dire. Donc, c'est presque ça. On y est presque. Oui, en faisant la petite voiture. Ah, ben voilà. Merci. Bravo. Exactement. Bravo, bravo. Je vais te préparer la vidéo du samedi midi. Puisque ça, c'est une reprise. Je reprends la vidéo du samedi midi chaque semaine. Je vais jouer un morceau à l'Arminica. Et tu trouveras systématiquement maintenant le lien pour apprendre à jouer le morceau. Aujourd'hui, j'ai pas mal de pas sur la planche. Je suis en train de créer un cours pour apprendre à jouer à vue. Donc, jouer à vue, c'est quoi ? C'est le fait de prendre une partition et de jouer directement sans avoir besoin d'y passer des heures, de se dire « Waouh, il va falloir que je déchiffre la partition ». On en a déjà parlé un peu en début de semaine pour le piano. Et en fait, je suis en train de préparer une formation qui est déjà disponible en fait. Je la crée au fur et à mesure des séances. Évidemment, je fais les séances à l'avance. Mais tu trouveras un lien sous la vidéo. Si tu veux accéder à cette formation, ça s'appelle « Jouer à vue ». L'idée, c'est de lire des partitions en tête seule et de même pas avoir besoin d'écrire la tablature en dessous des notes et de jouer directement les morceaux à l'Arminica. Alors, moi, je suis JB du groupe Factor Love, compositeur et chanteur, avec pas mal de compositions en français. Voilà. Et là, en l'occurrence, quand même, moi, j'ai une petite dette envers Johnny et l'idée. C'est vrai qu'on a souvent écouté plutôt les groupes anglais et considérait que Johnny, c'était l'adaptation. Mais finalement, les adaptations, très souvent, étaient supérieures aux originaux. Et notamment, ce titre joue pas de rock'n'roll pour moi parce que personne ne se souvient de qui l'a chanté à l'origine. Par contre, l'adaptation de Johnny avec les paroles de Long Chris, franchement, c'est un morceau qui dégage bien. Un, deux, trois, quatre. Nous n'avons plus rien à nous dire Le souvenir que tu ne crois Ne te sert pas de souvenir Je n'ai pas de rock'n'roll pour moi Je n'ai pas de rock'n'roll Je n'ai pas de rock'n'roll Je n'ai pas de rock'n'roll pour moi C'est un homme que je vais faire Pour mériter ce nom Tout est la folie Marchait à tes côtés Ose parler de ton retour De nos souvenirs Avec une voix qui grince Un quarante-cinq musées Un mensonge à travers un sourire Nous n'avons plus rien à nous dire Le souvenir que tu ne crois Ne te sert pas de souvenir Je bats ton mauvais blues pour moi Je bats ton mauvais blues Je bats ton mauvais blues Je bats ton mauvais blues pour moi Je crois que je vais rester sourd Pendant très longtemps Le sourire de la vengeance Sur les lèvres Bras croisés sur le cœur Qui bat de tout son sang Mes yeux tournés vers l'horizon On sort de lire Je hurlera tes mensonges Dans le vent Nous n'avons plus rien à nous dire Le souvenir que tu ne crois Ne te sert pas de souvenir Je bats ton mauvais blues pour moi Je bats ton mauvais blues Je bats ton mauvais blues Je bats ton mauvais blues pour moi Nous n'avons plus rien à nous dire 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 Au saut du lit, je me suis mis en tête d'écrire une chanson Donc cet après-midi, je participe à la télé d'écriture de chansons de Claude Lemel Chez lui, entouré de beaucoup de collègues auteurs J'écris une chanson avec un auteur qui s'appelle Timothée Poulard Et en fait, c'est assez marrant la manière d'écrire une chanson Parce qu'il était parti sur une idée Qui était vraiment intéressante je trouve L'idée c'était un peu de faire une chanson catastrophe Un peu comme les cendrillons de téléphone Où le conte de fées se transforme en cauchemar Et donc il a pris quelques images bibliques Les rois mages par exemple Ou Saint Nicolas Ou ce genre de choses Enfin ce genre de légendes Et en transformant ça complètement En disant mais qu'est-ce qui se passe Que se passe-t-il au pays des fêtes Et donc Donc il était parti sur ce texte là Je lui ai donné deux trois idées complémentaires Et puis en fait Comme hier j'avais vraiment pas mal de travail J'ai pas eu le temps d'avancer sur le texte Et en fait en rentrant chez moi hier soir Il avait déjà écrit son propre texte quoi Et en fait C'est pas tellement le fait que j'ai pas mis beaucoup de mots Qui m'est gêné Mais j'ai décidé de le remanier à ma façon Pourquoi ? Parce que je trouvais que les vers étaient un peu longs Et en fait ce que j'avais en thèse C'était une musique assez enjouée Quelque chose d'un peu presque enfantin Mais avec des paroles Voilà mon dieu quoi Rock'n'roll quoi Donc un truc un peu Une espèce de contre-pied De contre-point on pourrait dire Entre les paroles dramatiques Où tout fout le camp Rien ne va plus Et puis le côté Tralali, tralala Très sympa Voilà De la musique Et je me suis dit En fait le texte est bien On a un sens mais il faudrait vraiment le remodeler Pour qu'il colle la musique A cette ambiance Et du coup on fait quelque chose de différent Et donc les vers qui étaient Des vers de 10 syllabes J'en ai fait du 5 ou du 4 Et du coup c'est vachement intéressant à faire Parce qu'on construit vraiment quelque chose Et puis en faisant ça Du coup ça oblige à trouver d'autres idées Et puis à aller encore plus loin dans le délire Donc moi c'est quelque chose que j'aimerais te montrer Si ça t'intéresse De voir comment on crée des chansons Merci 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 Merci